N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Sauf revirement de situation, ce qui n'est pas à exclure, Luis Suarez vit ses derniers moments au FC Barcelone. L'attaquant uruguayen ne rentre pas dans les plans mais ne facilite pas non plus son départ. Dans une situation complètement bloquée, le FC Barcelone aurait fait une nouvelle proposition à son buteur. D'ailleurs, en marge de la présentation de Miralem Pjanic, le directeur sportif a mis les points sur les îles concernant le très complexe dossier Luis Suarez. La recherche d'un attaquant est publique mais elle ne doit pas être soumise au départ de Luis Suarez. Le Barça doit toujours aspirer à avoir les meilleurs talents. Luis Suarez est un joueur important. Nous devons avoir du respect pour les joueurs qui ont tant donné. Il faut respecter les joueurs et leurs contrats. Le mercato se terminera le 5 octobre et il peut se passer beaucoup de choses dans le respect des joueurs et du club, a déclaré le successeur d'Éric Abidal, Ramon Planès. Pour autant, lui, depuis cette annonce, il a envoyé ses avocats pour réclamer les salaires correspondants à sa dernière année de contrat. C'est pour lui, avec la résiliation, un point non négociable. Ainsi, à l'inverse de Vidal qui a jeté l'éponge sur ses émoluments restants, dernière année de contrat, Luis Suarez n'envisage pas de céder et continue de s'entraîner comme si de rien n'était, faisant fi de sa mise à l'écart du premier groupe de Koeman. Conscient que la situation pourrait se retourner contre lui, le FC Barcelone aurait changé de fusil d'épaule dans ce dossier. En effet, selon Sport, le club catalan aurait assuré à l'ancien de Liverpool le même salaire qu'il touche actuellement au Bersa. En d'autres termes, si son futur club propose un salaire moins élevé, les Catalans se chargeront de compenser le reste, de sorte que Suarez continue de toucher les mêmes émoluments. Une petite compensation potentielle pour prouver une certaine bonne volonté qui risque néanmoins de ne pas convaincre un Suarez vexé et qui sait que quelque part, le temps joue pour lui. De plus, le nouveau technicien Blaugrana, Koeman, a assuré ce mercredi que l'attaquant de l'OL était bien sa priorité en attaque. Son message est clair. Il faut d'abord vendre pour que Memphis puisse venir. En substance, Suarez et compagnie doivent partir pour favoriser une arrivée de l'ancien de Manchester United. Selon vous, qui risque de sortir pendant ce bras de fer entre le FC Barcelone et Luis Suarez ? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire.